Musique Metal Gear Solid HD Collection c'est comme son nom l'indique une compilation de jeux de la série donc en l'occurrence Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, ce n'est pas qu'il te l'heure et Peaceful Coeur, l'épisode PSP qui était considéré un petit peu comme le cinquième Metal Gear de la série et du coup tout est regroupé dans une seule boîte pour le plus grand plaisir des fans d'autant que tout a été porté pour les écrans HD pour que tu puisses profiter de tout le confort de ta grande télé Alors pour les joueurs qui n'ont pas pratiqué Metal Gear Solid et qui ont bien tort et qui vont pouvoir se rattraper avec cette compilation donc Metal Gear 2 c'est la version substance donc le jeu en lui-même n'a pas spécialement vieilli, il est toujours aussi subversif on va dire c'est surtout au niveau de son scénario qu'il avait brillé même si il y avait beaucoup de nouveautés de gameplay qui avait fait évoluer le jeu d'infiltration dans le bon sens c'est vrai qu'il y aura peut-être un peu de difficulté à se faire à la caméra fixe il n'y a pas la possibilité de bouger la caméra avec le stick droit et tout se fait en vue à la première personne pour le repérage à l'inverse dans Metal Gear Solid 3 tu as la possibilité d'avoir, étant donné que c'est la version subsistance de tourner librement la caméra ou de garder la caméra originale comme, on va dire, un vrai et là on retrouve un épisode qui est à mon sens le meilleur de la série parce qu'il développe vraiment un univers très intéressant dans le contexte de guerre froide avec des mécaniques de gameplay qui allient le camouflage, la survie avec le fait de se soigner, le fait de devoir se nourrir une ambiance très James Bond qui est vraiment absolument fabuleuse même si il y a des côtés un peu too much comme dans n'importe quel Metal Gear et le petit dernier c'est Peace Walker qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur PSP et qui pour le coup arrive dans une version un peu plus jouable un peu plus maniable grâce au second stick qui permet de contrôler la caméra c'est vrai que sur PSP c'était un point un peu litigieux pour ceux qui avaient du mal à se dépatouiller avec ça mais ça reste un épisode qui est vraiment pensé pour portable donc passer sur console de salon ça fait un petit peu bizarre mais le jeu reste quand même très très bon c'est à la fois de la gestion et de l'infiltration c'est que des petites missions il y a encore une fois plein de références cinématographiques un style BD aussi avec des cutscenes interactives ce qui fait que ça a fait trois jeux vraiment marquants de la série qui sont rejouplés sur la semaine DVD la semaine vlo-ray il y a un bon travail de fait sur Peace Walker qui était un jeu PSP donc c'est vrai qu'on aurait pu craindre le passage sur un grand écran c'est le moins beau des trois à mon sens parce qu'il y a vraiment des arrêtes un peu vraiment sèches on voit vraiment beaucoup les polygones mais il a vraiment profité du passage sur PlayStation 3 d'autant que tu peux avoir le mode en ligne directement sur PSP c'était un peu plus compliqué pour profiter du mode en ligne là c'est direct, c'est géré de façon très très simple le portage des épisodes PS2 MGS3 est celui qui s'en tire le milieu il y a vraiment un travail assez fin réalisé dessus alors c'est Bluepoint qui s'en est chargé donc c'est eux qui font quasiment toutes les compilations HD ils avaient fait God of War ils ont fait aussi Nico et Shadow of the Colossus si je ne m'abuse et MGS2 reste joli aussi parce qu'il était déjà bien lissé à la base sur PlayStation 2 alors il accuse un petit peu son âge parce que c'était un jeu quand même des premières années de la PS2 mais d'une manière générale il y a quand même un CC fluide il n'y a pas de soucis in-game en tout cas c'est vraiment très propre alors évidemment on a trois grands jeux un portage vraiment très correct voire même excellent sur certains points mais il y a quand même des petits soucis alors d'abord sur le plan technique c'est à dire qu'on a dans MGS2 surtout des cutscenes qui rament on ne sait pas trop pourquoi il y a des problèmes de clipping on ne sait pas trop d'où ça vient notamment quand il y a des effets de brouillard où c'est vraiment très très présent dans la cinématique d'intro par exemple MGS3 a aussi ce problème mais de façon beaucoup plus atténuée par contre dans MGS3 il y a des éléments qui ont disparu un petit peu il y a une scène par exemple où il y a de la pluie dans la version originale là on voit juste les gouttes qui rebondissent sur les vêtements des personnages c'est un peu bizarre ça reste des petits détails mais après sur le plan du contenu on n'a pas Metal Gear Solid le tout premier ça c'est vraiment préjudiciable parce que évidemment pour comprendre Metal Gear Solid 2 et pour comprendre le message l'importance de Metal Gear Solid 2 c'est vraiment génial et on n'a pas quelques petits bonus qui étaient présents dans Substance et Substance alors ça va du jeu de skate de Substance à la version montée en cutscene de MGS3 où tous les trailers bonus les making-of enfin des petits trucs qu'on aurait bien aimé avoir dans une version vraiment complète puisque ça s'appelle quand même Metal Gear Solid HD Collection on a bien aimé avoir vraiment tout ce qui est entouré le jeu c'est pas le cas mais ça reste quand même assez mineur pour pas que ça entache ce portage Cracher sur une compilation comme Metal Gear Solid HD Collection ce serait un peu faire la fine bouche il y en a qui feront la fine bouche parce qu'il manque évidemment quelques petits bonus il y a quelques petits points noirs qui sont passés à la trappe dans la conversion mais globalement on a quand même 3 grands jeux même 5 si on compte le Metal Gear et le Metal Gear Solid Snake de MSX qui sont inclus avec MGS3 ça fait une excellente opportunité de découvrir la série Metal Gear sachant que Metal Gear Solid 3 à lui seul à mon sens vaut le coup pour ce portage vraiment quasiment parfait et pour un jeu magnifique donc honnêtement c'est quasiment une des meilleures compilations HD qu'on puisse trouver sur le marché le altar c'est quoi ? c'est quoi breton? c'est quoi ? São les лайbrons c'est quoi ? work